Salut, c'est Quentin du projet La Vie Partout. C'est un projet que j'ai lancé il y a quelques années qui a pour vocation de faire comprendre, connaître et aimer le vivant pour savoir comment mieux le préserver. En gros, ce projet, c'est à la fois des vidéos, des articles, des posts, des infographies sur Instagram, sur TikTok, sur Facebook. Mais c'est aussi un podcast pour comprendre le vivant. Je vais parler par exemple des plantes comestibles, des plantes médicinales, mais j'ai aussi parlé du rôle de certaines plantes dans l'écosystème. Je vais parler du rôle de certains animaux dans l'écosystème. Ça peut être les vers de terre, les colamboles qu'on ne connaît pas, mais qui sont très importantes, de petits insectes minuscules qui mangent la matière en décomposition, qu'on adore. Je vais parler de plein de choses comme ça. Je vais parler du fait que, parce que je n'ai pas de frigo, et pourquoi, qu'est-ce que ça implique de ne pas avoir de frigo ? C'est un peu tout ce que j'essaie de raconter, parce que si on comprend mieux les écosystèmes et le monde vivant, ça va être beaucoup plus facile de savoir quoi faire pour le préserver. L'idée, c'est de pouvoir traiter de sujets qui sont impossibles à traiter sur Instagram. D'où vient le sol ? Comment est-ce qu'il se crée ? Qu'est-ce qu'une forêt ? Et franchement, ce n'est pas évident, et c'est trop une définition, mais ce n'est pas évident à dire. Comment renaît une forêt ? Pour parler des principes de succession écologique, de comment un écosystème se reforme après le passage de l'être humain. Depuis que je suis tout petit, je suis fan du monde vivant. Vraiment, c'est un truc qui me fait vivre. Sauf que je l'ai un peu oublié avec mes études, la recherche d'autonomie financière, par exemple. Sauf qu'à 25 ans, j'ai touché mes premiers salaires, j'ai commencé à être autonome financièrement, et à ce moment-là, je me suis dit « mais en fait, c'est à moi de définir à quoi ressemblera ma vie ». Le deuxième déclic, c'est surtout que, globalement, il y a 70% des espèces animales qui ont disparu. Elles ont été exterminées. Il faut vraiment le dire, parce que disparu, ce n'est pas magique. Et ça, je ne pouvais pas décemment continuer à l'ignorer. C'était impossible. Salut toi, le jeune ! Il y a des générations qui sont en train de partir, et des générations qui ont créé au XXe siècle le monde dans lequel on vit maintenant. C'est ce monde-là qui fait que la biodiversité s'effondre. Si on veut simplement penser le monde de demain en harmonie avec le monde vivant, il faut que ce soit à nous, les jeunes, de nous engager et de faire des choses pour que le monde ressemble à nos valeurs.